Pierre, parfait, 5 sur 5 et j'espère qu'il y aura des 9.80, oui, allô, 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 Pierre, Pierre, Michel, la barre fixe du grand spectacle pour les hommes. Allô, Michel Drey, Michel Drey, et bien, effectivement, bienvenue à la patinoire du Malais à Lausanne pour la dernière journée de ce championnat du monde avec, comme vous l'avez souligné, le grand spectacle et l'émotion avec cette barre fixe, toujours spectaculaire, et le Finlandais Toskanen qui a ouvert cette finale par un mouvement fabuleux. Une première pour la Finlande de se retrouver à ce niveau de performance en finale à la barre fixe et le mouvement a été parfaitement exécuté, c'est un très, très grand gymnaste et d'ailleurs, si l'on voit tout à l'heure le podium, l'équipe matérielle s'active car ils ont dû remonter la barre. Regardez ici le salto Kovacs au-dessus de la barre. Reprise impeccable sur les bras parfaitement tendus. Les Finlandais ne sont pas des spécialistes de la gymnastique au concours général, mais en revanche, ils ont toujours eu des spécialistes à la barre fixe. On a connu aussi un Suédois extraordinaire. Aujourd'hui, c'est Toskanen, ce Finlandais qui vient jouer les troubles faites dans une finale particulièrement relevée, où nous aurons bien évidemment Ivan Ivankov, le champion du monde, mais également l'Espagnol Carballo qui a remporté la médaille d'or à Porto Rico lors des finales individuelles par appareil. Alors la note va surgir pour Toskanen et 9,70, c'est un bon départ, Michel. C'est une note très élevée, oui, effectivement, c'est la meilleure note de tout le concours à la barre fixe depuis le début de ce championnat du monde. Et ici, c'est en finale. Sous-titrage Société Radio-Canada